Nos sorties dans les années 97 à 2000 nous ont emmené plusieurs fois en Savoie au bord du lac Lema. Nous allons vous faire connaître la rive française de Saint-Jean-Golf à Anmas en passant par Evian, Tonon et surtout Ivoire, village médiéval magnifique. Quittons la Suisse par le village de pour pénétrer en France à Saint-Jean-Golf, que voici sur cette image. C'est la ville frontière par excellence. Nous sommes déjà en connaissance du Léman et que le petit port de Saint-Jean-Golf est un point de vue intéressant. Nous passons par le village de Tourante, puis de la Meillerie, où l'on regarde le passé, le bateau suisse Bébé, avant de nous retrouver devant le château de Bionnet, puis à Sièze, du quai nous voyons bien la rive suisse, à l'opposé, la rive nord. Nous passons vers le château de Bélouvrage, avant d'arriver à la station d'Evian. Evian, bien connu par ses eaux minérales, c'est la plus forte production française, 5 à 6 millions de bouteilles à l'époque. Voici la station au bord du Lecque, avec ses grands hôtels, étagés sur la colline, et la société des eaux, à l'origine c'était la source de 4 lignes qui est devenue d'un autre nom. Voici en ville, vers les hôtels, nos immeubles, déchets d'eau et la ville, avec ses immeubles modernes et son casino très réputé. C'est cette rive française, un établissement extrêmement important. un petit port avec sa jetée de protection. Un petit port avec sa jetée de protection. Un autre bateau suisse, il faut dire qu'il sont plus nombreux que les Français. Un petit port, toujours au bord du lac, c'est une ville, et toujours de beaux immeubles. Un petit port qui est à l'intérieur de la ville, et toujours de beaux immeubles. Un monument mort Et toujours sur les places des jets d'eau Il faut dire que c'est l'élément qui manque le moins par ici En double résidence Et toutes les villars étagées sur la colline Nous quittons Evian pour rejoindre Tonon Bon voilà-t-il, des jets d'eau, des statues Les photos sont anciennes Et toujours comme de juste les jets d'eau Tonon est la ville française la plus importante au bord de ce lac 55 000 habitants Voilà le centre-ville L'hôtel des villes Petite placette Ça c'est un autre casino, c'est pour la bouffe Un joli chalet Une voie pitonne Une autre Une autre Ces villes-stations sont adossées à la montagne Tout à fait derrière il y a la Dordioche qui est une mine à plus de 2200 mètres Et l'église Et l'église La statue de Decey La Générale de Napoléon Le port avec le château de la Ripaille Une vue là-haut Une autre vue du château et du port On retrouve encore par ici Ici on est à Dordogne On dirait c'est la chapelle des morts La crêpe de kayak avec ses bateaux Brulaques bien-sœurs Une placette Une villa très ancienne, qui domine le lac sur le platform. Hôtel de ville et le lac. Nous quittons le tonon pour rejoindre la cité médiévale d'Ivoire. Ivoire, comme le dit ce panneau, on ne peut circuler qu'à pied. D'ailleurs, la visite est tellement intéressante qu'on ne songe pas à se promener en voiture. Voici la porte d'entrée, avec des immeubles anciens très fleuris, quelques vues différentes de cette entrée. Quelques photos anciennes. Et voilà, une belle ville à fleurier, qui domine le lac. La descente vers le château, avec ses échoguettes. Et puis alors, la particularité de ces villages, très fleuris par d'ailleurs, classés monumentaux historiques, c'est les enseignes. Alors, les enseignes, on en voit par dizaines. Les enseignes, de toutes espèces, toutes plus belles les unes que les autres. C'est une ville verdoyante, très, très fleurie. Très agréable. Beaucoup, beaucoup de visites. Et tout ce qu'il faut, bien sûr, pour les touristes. À Ivoire, on trouve aussi une autre particularité, c'est le jardin des cinq sens. avec toutes les herbes de sa voie, cultivées de manière artistique. Voici la grande porte, dit la vieille porte. Et la mairie, avec la statue, les produits. On retrouve le château. Et les portes du lac. Un petit port est très agréable. Très coloré, comme vous pouvez voir. Et le petit port. Au fond, la rive suisse du Léman. Ici, c'est le grand hasard. On trouve de tout. Et toujours de nombreux touristes. Un bel immeuble ancien. Au galet à part. Fleurie. Très joli balcon. Et toujours des médecins et une porte ancienne. La vieille porte. Et un immeuble ancien, tout près de cette vieille porte. que nous avons vu précédemment. Petit sentier qui descend vers le lac. Et ici, c'est les fripes. Et là, les fleurs. Un chariot magnifiquement. Un chariot magnifiquement. Fleurie. Un cristallerie. Il y a toutes sortes de commerces et d'artisanat. Pour contenter des touristes très nombreux. cette petite ruelle qui descend de vers le lac on trouve encore une lise et son intérieur une fontaine bizarre en forme de beignoire le château vue en plus gros toujours ces quatre petites tourelles de coin les incites merveilleux et bien avancer sur le lac le petit porc qui devait adosser sous un autre angle et des jours, bien apparemment, verdure, renseigne, fleur une chapellerie, vous voyez qu'il y a vraiment de tout des jolies badauds qui se promènent d'ici, de là, dans toutes les rues on retrouve les portes on retrouve les portes toujours les fleurs on retrouve les lacs sur une photo ancienne enfin, ancienne, il y a 15 ou 20 ans mais les définitions n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant c'est quand même visible à la porte-vue dans l'autre sens ici et nous terminons de visite vous passez dans un petit village très voisin qui s'appelle Nernier c'est un petit port et puis nous passons vers Animas et Bovre car d'ici nous avons une dernière vue sur Genève le Lac et le Gédo ce fameux Gédo célèbre et puis pour l'entrée nous passons sur le Salève la montagne qui domine Genève et le Lac voilà au prochain voyage le Lac et le Lac et le Lac